Bonjour et bienvenue à tous dans Parabole pour cette nouvelle saison sur BFM Alsace. Au sommaire de notre émission, la journée mondiale des familles, célébrée à Colmar en juin dernier, l'ordination presbytérale à la cathédrale de Strasbourg et notre agenda interreligieux. Tout d'abord donc la journée mondiale des familles qui a été célébrée à Colmar en juin dernier, en union avec le pape François à Rome. La pastorale des familles avait organisé cette journée à Colmar avec un certain nombre d'ateliers. Nous y étions, un sujet réalisé avec Pierre Niderkorn. Nathanael, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est par un baptême à la collégiale Saint-Martin de Colmar que commence la journée mondiale des familles pour le diocèse de Strasbourg. Tout un symbole pour cette journée voulue par le pape François, organisée à la fois à Rome et dans tous les diocèses du monde, pour faire la fête et célébrer la famille. Un temps de fête, un temps pour se retrouver, un temps pour se ressourcer. Et le thème donné par le pape invite vraiment à prendre du temps en famille. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment, c'est que les familles aient à cœur à prendre du temps ensemble. Le pape a donné comme thème l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Et nous savons bien que le chemin, on parcourt ensemble et il faut du temps. L'après-midi, c'est à l'Institut de l'Assomption que se déroule le Festival des Familles. Pas moins de 22 ateliers sont proposés par des associations en lien avec les réalités familiales. Rencontre avec quelques-unes d'entre elles. Nous, on a un mouvement jeune et en fait notre première participante, elle a 72 ans, elle est charmant. Et bien c'est charmant ! Depuis 60 ans, l'association Amour et Famille, anciennement Leclerc, anime des sessions de formation sur toutes les questions touchant au couple et à la sexualité. Leclerc, Amour et Famille, forme des éducateurs à la vie. Les éducateurs à la vie, c'est des personnes qui vont intervenir auprès des jeunes dans les collèges, les lycées, voire même les écoles primaires, les aumôneries, enfin n'importe quel groupe de jeunes, les scouts, tout ce que vous voulez, pour leur parler essentiellement d'amour et de sexualité. Curieusement, la manière traditionnelle dont cette association appréhende la question de la régulation des naissances suscite un écho inattendu. Beaucoup de femmes qui viennent, et en général aujourd'hui, elles ne viennent plus pour des raisons, elles viennent s'informer et puis pour essayer d'apprendre la méthode, mais en général, ce n'est pas pour des questions religieuses, ce n'est pas parce que l'église a dit non à je ne sais pas quel moyen de contraception, c'est parce qu'en fait, c'est plutôt pour des raisons écologiques, parce qu'en fait, elles viennent en disant, moi je veux retrouver mon corps comme il est, je veux retrouver ma nature de femme, je veux respecter mon cycle, je veux arrêter de prendre des produits chimiques, etc. Et elles découvrent ça avec bonheur. Ta maman, elle te demande, et ton papa, elle te demande de faire des choses, de ranger la chambre, de les aider pour faire la vaisselle, ranger la chambre. L'association Vivre et aimer anime un autre atelier. Il s'agit de faire connaître les sessions organisées pour apprendre à gérer ses sentiments au sein des relations familières. Un sentiment n'est d'immond ni mauvais. On le ressent, on le vit, et à ce moment-là, il faut savoir le dire. Les sentiments sur lesquels ils sont bien connus, on peut avoir un sentiment de la joie, on peut avoir un sentiment de tristesse face à telle ou telle situation, on peut avoir un sentiment de colère, ou on peut avoir un sentiment de peur. Donc c'est savoir l'exprimer, et avec Vivre et Aimé, on apprend à l'exprimer, on sait qu'on est en confiance parce qu'on sait que l'autre va le comprendre, et à ce moment-là, on peut échanger, aller au fond de la relation, et à ce moment-là, d'une situation qui peut être conflictuelle ou tendue ou un peu plus difficile, on peut mettre des termes et puis on peut avoir une relation apaisée et avancer dans notre relation. La communauté du Puy de Jacob, d'inspiration ignatienne et charismatique, propose aux familles de s'exprimer avec leur corps. Mais dans quel but ? Notre thème d'atelier, c'est offrir un petit temps de gestuation de la parole. C'est-à-dire, selon le Père Jousse, proposer aux personnes d'expérimenter un temps où, par la gestuation et la mélodie, de petites phrases de la parole de Dieu presque insensiblement s'impriment dans notre mémoire. Et c'est selon la tradition antique de transmission orale des textes que les Juifs utilisaient. Et puis ce Père Jousse a développé ça pour des publics qui ne lisent pas et qui n'écrivent pas, des jeunes, mais aussi des gens très défavorisés, illettrés. Et même nous, ça marche plutôt bien. Voilà, et je vous rends un petit peu de la planche pour que vous puissiez entrer. Tout le monde connaît le jeu des sept familles. C'est sur ce thème que l'action catholique pour les enfants a pensé de manière ludique son atelier. Et bien, à chaque fois que quelqu'un rentre, on leur propose de faire une famille. Voilà, il y a un jeu de sept familles qui a été créé par les enfants des clobacieux. Et on leur propose de faire la suite, de continuer d'en créer une nouvelle. Donc on propose aux enfants, aux adultes. On s'est dit, même s'il y avait maintenant une famille qui serait composée de groupes, de personnes âgées, on leur ferait faire une famille, elles aussi. Si c'était un groupe d'enfants, ils auraient pu faire une famille. Et donc, voilà, ils pouvaient se déguiser. Voilà, ils peuvent se mettre des petits, voilà. Et on les prend, vous savez, il faut vraiment me déguiser. Voilà, on peut se déguiser et ensuite, on les prend en photo et on crée une nouvelle famille. Comme dans toute famille, c'est par un goûter que se termine cette journée. Une journée qui aura permis de trouver des manières pour mieux vivre et s'exprimer en famille. Après Colmar, partons pour la cathédrale de Strasbourg où était ordonné, il y a quelques semaines, Adrien Schneider. Un sujet réalisé avec François-Nicolas D'Alincourt et Sandra Stupnel. Le grand orgue résonne dans la cathédrale de Strasbourg pour l'ordination d'Adrien Schneider. Au terme de neuf ans de formation, il est ordonné prêtre. Une vocation qui remonte à son enfance à l'occasion d'une première confession. Lors de mon premier pardon à l'âge de neuf ans, où j'ai reçu cet appel, pas à cause d'une joie, mais parce qu'il y a un appel qui est venu. Et cet appel, maintenant à l'âge de 27 ans, c'est parce que Dieu m'a montré ce projet et parce que j'y ai vu au fur et à mesure le bonheur à travers cette vocation. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Adrien. Malgré son jeune âge, c'est avec toutes les facettes de sa personnalité qu'Adrien entre pleinement au service du diocèse. Le séminariste que j'ai connu et accompagné jusqu'ici à son ordination est quelqu'un qui est très sensible à la dimension alsacienne du diocèse, très sensible à l'aspect de la pauvreté, de la misère des personnes. C'est quelqu'un qui est aussi très attaché au patrimoine religieux de notre diocèse. Il a plusieurs cordes à son arc. Ça va de la campanologie à l'œuvre caritative, sociale qui a été menée dans notre région depuis plus d'un siècle maintenant. C'est avec tous ces centres d'intérêt qu'Adrien devient prêtre. Mais quel prêtre sera-t-il ? Quel prêtre veut-il être ? C'est pas moi qui ai dit quel prêtre je veux être, mais c'est des personnes qui ont discerné. Et je trouve que ça sonne très très juste, encore mieux que ce que j'aurais pensé même pouvoir dire. C'est au service de la pauvreté, de la fragilité. Même si en ce jour particulier, Adrien attire tous les regards vers lui, il n'en prend pas pour autant la grosse tête. Il sait que sa mission, lui, vient de plus grand que lui. C'est pas nous qui faisons le boulot. On aide, mais il ne faut surtout pas se mettre en avant. On est à son service. Et c'est lui qui peut nous permettre d'être vraiment à l'écoute, de discerner quelle est l'action à mener pour aller à la périphérie. C'est dans la communauté de paroisse de Célestat qu'Adrien est envoyé pour commencer sa mission de prêtre. Nous présentons tous nos voeux au nouveau prêtre, le père Adrien. Et maintenant, passons à notre agenda interreligieux, en cette rentrée de septembre, beaucoup d'événements dans notre région d'Alsace. Les Journées européennes de la culture juive. Ces journées ont lieu dans plusieurs pays d'Europe du 4 au 18 septembre. Elles ont pour objectif de faire connaître la culture juive à un large public dans le but de promouvoir l'échange et le dialogue. Le mois de la création à Reinecker. La quatrième édition du mois de la création est organisée à Notre-Dame de Reinecker du 3 septembre au 2 octobre. Tous les week-ends, des animations, conférences, concerts, ateliers sont proposés sur le thème jardin et spiritualité. Rencontre des églises de la Tri-Régio du Coute du Rhin. Les églises catholiques et protestantes de Neuenburg et de Mulhouse organisent une rencontre franco-allemande le 10 septembre à la Landesgarten Show à Neuenburg. Une après-midi de rencontres, d'échanges et de réflexions. Un nouvel inspecteur ecclésiastique à l'UEPAL. Le samedi 17 septembre à 17h en l'église Saint-Thomas de Strasbourg aura lieu le culte d'installation du pasteur Jean-Claude Hutschen comme nouvel inspecteur ecclésiastique. Les journées européennes du patrimoine. Elles auront lieu les 17 et 18 septembre. A cette occasion, la pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs du Diocèse de Strasbourg organise des visites guidées du Palais épiscopal et de l'hôtel de Saxe de Strasbourg. Ainsi se termine notre émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada